Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce résumé du culte du 14 novembre 2021. Sur la base du Proverbe 14, au verset 30, qui dit, je cite, « Un cœur tranquille est la vie du corps, mais l'envie est la carie des eaux. » Nous avons appris qu'il est très, très important de vivre la paix de Jésus-Christ. Il y a plein de maladies que nous avons, qui n'ont pas forcément une origine simplement naturelle, mais il ne faut pas aller aussi tout le temps chercher des origines démoniaques. Parfois, c'est votre propre cœur. Si vous avez de l'amertume dans votre cœur, vous êtes en train d'exposer votre corps à la maladie. Si vous avez de l'envie, de la jalousie dans votre cœur, vous êtes en train d'exposer votre corps à la maladie. Personnellement, j'ai vu des personnes qui étaient malades et au contact de ces dernières, ou en priant pour elles, je me suis rendu compte que, en réalité, le véritable problème était dans le cœur. Et une fois que le problème du cœur a été résolu, le corps, il retrouve complètement sa santé. Je vous en prie, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Or, la santé fait partie de la vie. Donc, si vous gardez votre cœur plus que toute autre chose, vous serez également en bonne santé. En tout cas, vous vous donnez plus de chances d'être en bonne santé. Un autre aspect du message d'aujourd'hui était de ne pas avoir peur des moqueurs. Vous êtes peut-être enfant de Dieu et le Seigneur vous a donné un talent particulier, un don particulier, ou en tout cas, la possibilité de refléter sa lumière là où vous êtes, à l'école, au travail, dans la famille, etc. Et vous avez des gens qui prennent l'habitude de se moquer de vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas votre attitude. Donc, en réalité, celui qui se moque, se moque parce qu'il ne comprend pas votre attitude. Mais ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas qu'il est sage. Lui, il pense peut-être qu'il est sage, mais en réalité, il n'est pas sage. Car la moquerie ne fait pas partir de la sagesse. C'est vous qui marchez dans la sagesse. Lorsque vous obéissez à Dieu, vous êtes en train de marcher dans la sagesse. Donc, ne vous laissez pas affecter dans votre cœur par des personnes qui se moquent pour la simple raison qu'elles ne comprennent pas ce que vous faites ou alors votre attitude. Et ici, j'aimerais vraiment évoquer le chapitre 2 du livre de 2 Corinthiens qui dit Nous sommes une odeur de Christ. Nous, en tout cas, nous répandons l'odeur de Christ partout où nous allons, en tout lieu. Pour certains, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont appelés au salut. Et pour d'autres, c'est une odeur de mort pour ceux qui n'ont pas accepté Christ. Parce qu'en réalité, nous avons été tous invités par Dieu au salut. Mais lorsque je refuse le salut, je suis en train, moi, de me disqualifier de la grâce. Donc, pour une personne qui refuse délibérément Jésus-Christ, foncièrement Jésus-Christ, lorsque vous arrivez, vous êtes en train de libérer pour cette personne une odeur de mort. En fait, vous êtes en train de lui annoncer que, dans la mesure où elle reste hors de Christ, dans la mesure où elle reste éloignée de Christ, et bien c'est la mort, en fait, qui la guette. Elle est dans la mort. Donc, c'est cette odeur de mort que cette personne ressent, que cette personne sent, peut-être qu'elle ne le réalisait pas. Mais lorsque la lumière de Christ au travers de vous arrive, ça fait effet miroir et cette personne se sent mal à l'aise et après elle vous rejette. Donc, vous pouvez arriver dans un milieu de travail et puis vous voyez qu'il y a des personnes qui vous regardent mal, vous ne leur avez jamais parlé, ils ne vous ont jamais parlé, mais ils ne vous aiment pas. Pour la simple raison qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, finalement. Mais il y a une raison à cela, c'est que vous libérez l'odeur de Christ. Si vous êtes enfant de Dieu. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Continuez de libérer l'odeur de Christ au travers de la prédication de la parole, au travers de votre témoignage, au travers de la vie de sanctification que vous menez et que le Saint-Esprit vous encourage dans ce sens. Vous savez, ces personnes qui, aujourd'hui, vous rejettent à cause de votre appartenance à Christ, demain seront peut-être des personnes qui courront vers vous pour que vous les aidez à marcher avec Christ. Donc, Père, je te remercie vraiment pour ce message. Je te prie que tu encourages quelqu'un, vraiment, à ne plus avoir honte de toi. Je prie également pour vous qui avez tendance à fermer vos yeux lorsque vous voyez sa gloire ou à fermer vos oreilles lorsque vous entendez sa parole ou alors à fermer votre bouche lorsque, par exemple, il y a des choses à dénoncer sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ne vous taisez pas car Dieu vous a peut-être donné la possibilité, la puissance pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de bouche. Avec Dieu, nous avons les yeux ouverts, nous avons les oreilles ouvertes et nous avons également la bouche ouverte pour proclamer son nom. Donc, ne faisons pas comme les trois singes, une certaine théorie des trois singes qui, exprès, ferment les yeux pour ne pas voir, ferment les oreilles pour ne pas entendre et ferment la bouche pour ne pas parler. Après, c'est une théorie qui est censée être de la sagesse. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, en Christ, nous voyons, nous entendons et nous parlons quand il faut parler. Que le Saint-Esprit vous conduise dans la véritable sagesse qui vient uniquement du Saint-Esprit et pas de théories qui sont simplement humaines. N'oubliez pas, il vous aime énormément. Soyez bénis.